Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous accompagner. Pas d'aquarelle dans le ciel breton aujourd'hui, c'était soit du gris, soit du bleu. Et dans cette situation binaire, le côté face de la pièce était à Rennes, avec cette ambiance terne sur ce secteur, une qualité de l'air qui s'est d'ailleurs dégradée aujourd'hui. Puis enfin, de belles éclaircies à l'inverse, à Carnac, à peine contrariées par la présence d'un léger voile, déjà affirmé en tout début de journal. On retrouve, vu du satellite, ses ingrédients, la grisaille sur une partie de notre région, beaucoup plus d'éclaircies sur le Finistère, le littoral atlantique et l'estuaire de la Loire. Pour cette journée de mardi, on mise sur davantage d'éclaircies, mais vous voyez toutes ces petites gouttes froides présentes actuellement sur l'Atlantique, la Méditerranée, puis celle-ci qui devrait nous apporter des nuages supplémentaires. Pas forcément le matin, même s'il faut raconter sur la présence de grisailles, une nouvelle fois du Pays d'Oust jusqu'au sud du bassin de Rennes et une partie de la Loire atlantique, des doublés de brumes et de brouillards, plus éclaircies sur les côtes d'Armor et le nord de l'île-et-Vilaine. Mais attention, on pourrait avoir quelques mauvaises surprises. Ciel voilé à l'ouest, vent de secteur est, 40-50 km par heure, puis je vous parlais des nuages qui vont arriver en cours d'après-midi par la Normandie, couvrir une partie du ciel de l'île-et-Vilaine, de la Loire atlantique. Ça devrait gagner le Menet, le Pays d'Oust. Ailleurs, on aura des éclaircies, quelques passages nuageux, et puis des nuages plus opaques qui devraient investir également les côtes de la Manche. Côté température, nous allons rester dans l'air froid. On voit ce conflit que je vous évoquais hier, mais finalement, ça descend ici de plus en plus bas. Ça gagne la mer du nord et le nord de la France pour la fin de la semaine, où on aura en plus un petit peu d'humidité. Alors, quelques gelées sont attendues pour commencer ce mardi. Moins 1 degré pour l'Oudéac. Pour Bain de Bretagne, vous aurez 0 degré à Rennes. Même chose à Gourin ou encore du côté de Quimper. 6 pour Wesson. Et dans l'après-midi, ça plafonne à l'image des derniers jours. 4 degrés, par exemple, pour Merdrignac. 6 à Saint-Brieuc. Pour Vannes également, 7 degrés à Brest. Même chose pour Guérande. La maximale, 8 degrés pour Esquibien. La suite maintenant, avec cette journée de mercredi, de la grisaille pour l'Est. Quelques averses qui devraient déborder le long des côtes de la Manche. Il s'agira de pluie. On aura des gelées à nouveau en début de journée. Ce jeudi, attention, tout début de journée, quelques nappes de grisaille devra porter de l'humidité sur les chaussées. Et on attend, pourquoi pas, du verglas en Ile-et-Vilaine. La grisaille sera encore largement présente, sauf en Cornouaille. Les températures maximales de 4 à 6 degrés. Et puis par la suite, je vous parlais de cette humidité. Ça donnera quelques pluies. Des pluies et neiges mêlées peut-être pour l'intérieur de la Bretagne. Vendredi et samedi. En tout cas, le matin, il fera particulièrement froid. Couvrez-vous jusqu'à moins 4 degrés pour les minimales. Très belle journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...